Je te survivrai d'un amour vivant, je te survivrai dans les yeux d'un enfant, je te survivrai, je te survivrai, je te survivrai, je te survivrai. C'est au cas où vous me demandrez quel rapport avec le titre. Le rapport il est là les mecs. Ouh ça y est je me réveille. Mais t'es des... Alors Luffy franchement c'est vraiment un bon parce que tu vois il n'attend pas que je me réveille pour aller chercher les croissants dès le matin. Je vais peut-être m'habiller quand même. Oui ça serait mieux, pas forcément pour moi mais ça serait mieux pour les gens qui te regardent. Oui histoire d'eux, je vais m'habiller quand même. Ouh tu t'es habillé toi ? Ouais je me suis habillé, bah attends on perd pas de temps. Ouais ouais. Alors ok, mon gilet pare-balles, ma chemise à manches courtes, mes chaussettes hautes, mon casque de chantier, mon pistolet que je vais placer... Ah bah non il est toujours dans mon étrier donc c'est bon ma batte de baseball machin là c'est bon on est bien là ? Dans mon étrier. Ouais. Ce qu'on utilise pour mettre les pieds sur la sangle du cheval, l'étrier. Pas dans mon étrier, oui dans mon truc là, dans mon holster, dans ma signature. Bienvenue tout le monde aujourd'hui, on est sur la suite de Project Zomboïde les mecs. On est toujours à la saison 2, saison 2 jour 3 il me semble Luffy hein ? Oui ça doit être ça. Ouais ouais, on n'oublie pas, une mort, la série s'arrête donc on ne déconne pas Luffy. Moi je pense que je vais remettre mon équipement de pompiers et tout, je vais surtout essayer de trouver un casque de moto, très important. Nous sommes des professionnels. Ouais mais... Tu veux le mien ? Ouais. Je veux échanger le mien. Vite fait. C'est pas un casque de moto toi que t'as hein ? Si c'est un casque de moto mais de police. Ouais mais de police. Il n'y a pas la visière mais... Moi je préférerais un casque de moto normal. Donc c'est vrai que la dernière fois où on s'était arrêté les mecs, je pense que vous ne l'aviez pas écouté à la fin de la vidéo mais en fait il y avait un hélicoptère qui arrivait, qui survolait notre maison. Et là visiblement on se reconnecte et il n'y a plus d'hélicoptère. Il n'y a plus. Alors est-ce que c'est un bug ou est-ce que peut-être que comme on a sauvegardé, le jeu a considéré que l'hélicoptère est passé, on a sauvegardé et du coup il considère qu'il est déjà passé et que c'est fini. Ouais peut-être. Si c'est le cas, tant mieux pour nous j'ai envie de dire. Ouais bah oui j'avoue. Est-ce que je peux mettre ma torche par exemple ici ? Voilà. Ah bah voilà mon gars. C'est bon j'ai sorti la torche la fille. Ah bah moi je vois clair mon gars, moi j'ai une torche monsieur. Ah bah tu peux venir m'éclairer. Bah oui, ça dépend où t'es. Je suis en train de couper des arbres. Ah t'es en train de couper du bois, ok. Donc aujourd'hui vraiment, objectif, moi je pense vraiment que c'est améliorer mon équipement. Même toi la fille, améliorer l'équipement et toujours prendre des ressources pour se créer notre villa, tu vois ce que je veux dire ? Bah là de toute façon ouais, on va aller chercher tout ce qu'il nous faut dans la ville. Maintenant qu'on a un QG et qu'on peut revenir pour poser des choses, on va pouvoir le barricader. Ouais. Bien comme il faut et mettre des entrées spéciales pour pas que les zombies puissent venir jusqu'à nous. Ouais 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 ouais. Et comme ça on sera plus tranquille. Oubliez pas, les galéfices comptent sur vous hein. Faites péter le like sur la vidéo, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des aventures. N'oublions pas, une mort, la fille, la série s'arrête. C'est la fin. C'est terminé. Une mort, c'est fini. J'ai déjà plus de place ou quoi ? C'est qu'ils sont lourdes les bûches quand même. Ah oui, elles font quasiment 9 kilos je crois les bûches. Ah ouais ouais, quand même. Ouais. Ah oui, j'ai 43 kilos sur moi tu vois. Ouais fais gaffe parce que tu vas te faire mal au dos si tu te dépasses trop avec trop. Ouais. Faut que je les mette où là ? Faut que je me mette les proches de la maison. Faut que je me rentre pas dedans avec, ça sert à rien. Ouais, ok. Juste à la porte quoi. Je vais les poser par terre juste ici. Hop. Voilà. Je suis soufflé, il faut que je me repose. Ah ouais mon gars, effectivement, les bûches sont très lourdes. Ouais. Ouais quand même. Et vaut mieux les transporter en bûches et les faire en planches plus tard que de les couper loin et ramener les planches. Bah c'est ce que je fais. Une bûche, ça fait 3 planches je crois. Et ça doit être 4 kilos la planche peut-être, je sais plus. Il faudrait qu'on regarde la chaîne Life & Living, on nous dit dans le chat, la fille. Je sais pas si on a une télé dans cette maison. Ah la télé, bah faut voir si on a la télé dans la maison. Oh c'est quoi ce brouillard ? Ouais, il y a un gros brouillard là qui s'installe. Ouais ouais, déjà je vais éteindre ma torche pour économiser les piles. Éteindre, ok. Ouais je vais me faire mal au dos mon gars. Charge extrêmement lourde. Risque de blessure au dos, mouvement impossible. On a pas une brouette mon gars, on aurait pu les mettre dans le camion tu sais. Ouais mais le problème c'est que s'il y a des zombies pas trop loin, surtout que le brouillard on va rien voir. Ils vont nous entendre et ils vont nous ramer. On va mieux les faire à pâte. Au pire tu prends une ou deux bûches et on fait des allers tours en faisant juste une ou deux bûches. Ça sert à chauffer le camp ? Ah non pas du tout, ça va servir à barricader la baraque. Je crois qu'il y en avait d'autres, il y a des branches d'arbres aussi. Ah non, prendre la totalité. Ah bah par contre mon bonhomme il commence à avoir chaud, désagréablement chaud. Bah tu m'étonnes avec les efforts que je lui demande de fournir. Et aussi si tu dors dans des maisons au hasard, regarde les placards etc. Parce que parfois il y a des réveils qui te réveillent en pleine nuit et qui attirent masse zombies à cause du bruit. Ah tu savais ça Luffy ? Ouais mais alors ça m'est arrivé très très rarement ça. Ouais ? Mais ouais il faut faire attention. Apparemment c'est possible. Il nous faut 4, 8, 12... A l'intérieur de la baraque ? 12, 16, ouais. 16, 20. Il nous faut 20 planches. Et on fait 3 planches par bûche. Il est bien mais il est quand même assez cher pour ce que c'est je trouve. Non franchement, le jeu vaut son prix. Il y a énormément de choses à faire. Bah de ouf mon gars, de ouf. Faut pas se fier au graphisme les mecs. Il coûte 7,90€ sur G2A. Je trouve que c'est pas excessivement cher. Surtout à l'époque où nous nos jeux coûtent quand même... Des fois les jeux qui sortent coûtent 60€. Ouais. 10€ pour le potentiel qu'il a. Voilà pour le potentiel qu'il a. Même pas 8 balles les mecs. Là on est barricadé et tout. Donc faudrait vraiment qu'on... Ah tu barricades l'intérieur également ? Ouais parce qu'en gros quand un zombie va taper, il va mettre du temps à casser une planche. Du coup comme on en a 4 par fenêtre, il va mettre du temps déjà à casser les 4. Ensuite il va casser les fenêtres. Et une fois qu'il aura cassé les fenêtres, il va devoir recasser les planches pour pouvoir traverser. Donc ça nous donne vraiment le maximum de protection possible. Ouais, pas mal. Et du coup on peut peut-être ouvrir les rideaux maintenant qu'il y a les planches. Est-ce que vraiment c'est poussé jusque là ? Bah ça changera rien, tu verras pas. Ouais ? Bah ouvre les rideaux vu qu'il y a les planches en fait tu n'auras plus de lumière. Voilà. Donc en fait on peut même ouvrir les rideaux quoi tu vois. Ouais mais bon ça changerait en toute matière. Non non ça change rien. Mais c'est joli. D'accord bah écoute. Si ça te fait plaisir vas-y. Bah oui ça me fait plaisir. On pourrait peut-être même... Non bah si on barricade la porte après on sort où en fait. Non bah non. Si on va barricader mais pas maintenant. Parce qu'après on va mettre une corde en drap au niveau d'une fenêtre. Et on va passer par la fenêtre. Ouais ? Ah ouais ! Yes ok d'accord ça c'est pas mal. Voilà maintenant on a une corde dans la chambre. Donc n'ouvre pas les volets puisqu'on a toujours le problème. Ouais ouais bien sûr. De la lumière. Ouais. Mais au moins maintenant on est à l'intérieur. Là si j'ouvre les rideaux ça fait de la lumière. Ouais. Mais c'est pour ça ne l'ouvre pas en haut ça sert à rien. Ouais ouais ouais. Tu peux traverser les rideaux sans avoir à... Tu vois on peut laisser la fenêtre ouverte et passer sans avoir à... Attends. Fermez les rideaux. Voilà. Nickel. Donc il y a une corde dans la salle d'eau et il y a une corde au niveau de la chambre. Le frigo est vide Luffy. Oui mais les conserves sont dans un des meubles à côté. Dans un des meubles ? Ouais parce que moi j'ai une petite fin tu vois ce que je veux dire conserve ouvre boîte. Tiens je vais me prendre une petite conserve de thon tiens. J'ouvre les deux. Le goulut. Le goulard. Le père goulard. T'étais au courant qu'il y avait un zombie d'or Luffy ? C'est quoi ça ? C'est une tâche ? Ah oui c'est les cadavres. C'est les cadavres que... En fait c'est des anciens habitants que j'ai mis dans le jardin. Ah ouais ? On n'allait pas les garder. Bah ils étaient dans la maison. Mais du coup je les ai pris sur moi et je les ai... D'accord. Et puis je les ai sortis quoi. Bah on va pas garder les cadavres dans la maison quand même. Mais où est-ce qu'on sort Luffy là ? Tu sais on peut sortir là. Bah tu sors en haut. Soit la fenêtre de la salle d'eau soit la fenêtre de la chambre. Ouais ouais ok d'accord. Donc là effectivement... Ah ouais putain j'ai cru qu'il allait sauter mon gars ! Ouais non. Ok c'était violent hein. Ok là on... Tiens tu m'aides. Ouais. Faudra juste prendre les trois bûches. Moi j'en prends trois et puis on remonte vite fait. Et après on aura plus besoin de bûches à l'intérieur. Bah j'en prends quatre. Bah non mais j'en ai pris trois sur moi. Tu peux prendre les trois qui resteront. Tu pourrais bouger la chaise blanche dans le jardin et la mettre à côté de la table blanche. Ça me stresse. On peut la bouger ? Bah attends déjà... Oui on peut la dégager ouais. Déjà je vais aller poser mes bûches. On peut rentrer par où Luffy là ? Par la fenêtre de la salle d'eau là. Bah gros je monte avec un sac de 25 kilos quand même. Ouais bah j'ai fait pareil. Ça va ça monte. Oh merde j'ai crié. T'as crié ? Ouais j'ai... Sans faire exprès. Tu peux crier. Je voulais tourner. Ouais tu peux crier. Tu fais comment pour crier ? Ah mettez les zombies. T'es sûr de vouloir le faire ? Bah non mais c'est pour voir comment ça fait. C'est A ? Bah on n'entend rien. J'entends juste E. Non toi t'entends pas mais les zombies eux ils vont l'entendre. Ah ouais ok d'accord. Ça marque juste E toi tu vois. Par contre t'as très mal placé la chaise cochon. Non mais on peut pas la tourner celle-là. Donc là par exemple je prends la chaise et là je peux la reposer. Il doit bien y avoir moyen de la tourner non ? De la pivoter cette chaise. Non parce que tu vois même celle-là on peut pas. Ah ouais il recrie. Merde ! Ah bah oui j'appuie sur... Ça fait comme moi j'ai... Bah oui comme dans Scrap. J'ai fait la même chose. Ouais bah ouais tu vois c'est l'effet Scrap les mecs. Tu veux te balader tu veux qu'on aille peut-être explorer les maisons environnantes ? Et comment ? Evidemment. Par contre j'ai grande soif. Ouais moi aussi mais tiens viens on va en bas. Il y a les maisons on va boire chez eux. Oh bah je suis parti. Bon bah attends j'arrive alors. On va les boire chez les voisins. Voilà on va boire chez les voisins. De toute façon je trouve qu'ils sont plus là. C'est horreur. Alors ce qu'on fait aussi quand on arrive près des maisons comme ça. T'es à les lumières extérieures. Et on essaye de tout éteindre pour être tranquille. Et même fermer les volets au cas où. Comme ça ça nous fait des petites bases d'appoints juste à côté. Ouais 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 c'est fermé. Attends je te l'ouvre tiens hop. Ah t'as ouvert la porte ? Yes nickel. Déjà voilà je vais boire un coup. On peut laisser les lumières toutes allumées tant qu'on a les... Tout est fermé. Ouais tiens il y a du maïs frais. Il y a des cerises frais mon gars. Ah bah je vais peut-être manger un peu aussi. J'ai faim. Je viens de manger la dernière souris ce cochon. Non j'en ai une c'est bon. T'en ai une ? C'est bon ? Bon bah piquant alors. Ok assiette, grand verre. Ouh ! On pourrait ramener ça chez nous cochon. Moi je vais ramener tout ça à la maison. Bah prends pas les assiettes et tout ça sert à rien. Non mais le saumon congelé, les petits pois congelés et tout. Oui ça tu peux. Bah bien sûr cochon. Mais par contre faut qu'on y retourne assez vite parce que ça va décongeler dans tes poches. Ouais bah je vais y aller de toute façon regarde on est juste à côté. Je vais récolter ça. Tu veux une pâtée pour chien peut-être ? Partage avec moi. Ça y aura. Ça me donne... Ça a pas l'air bien appétissant quoi tu vois. Ah bah écoute on est en survie. On mange ce qu'on peut. Ça a pas l'air très appétissant quand même. Moi je vais retourner à la base. Est-ce qu'on a un congélateur à la maison ? Ouais. Dans le frigo t'as un congélateur. Ok. Voilà comme ça je vais mettre ça au congèle. Et puis bah si des fois on va se faire des petits plats. Une petite saumonarde ou quoi. Tu vois ? Bien vu bien vu. Alors ça au congèle. Tout ça au congélateur les mecs. Aïe jolotte dans l'autre maison. Il y a une télé. Et à 18h tu peux regarder une chaîne. Il y tient Justvad hein mon dieu. Il lâche pas le boue. Il faut vraiment que je la regarde cette chaîne. Elle doit être vraiment intéressante hein. Aïe il est 20h20. Ça. Ça part dans la poubelle. La boîte de conserves vides. Non mais ça ne sert à rien la poubelle. Je peux jeter parce qu'en fait... Je jette les conserves vides à la poubelle. Ouais mais elles vont pas disparaître. C'est l'apocalypse et ils pensent encore tri sélectif. Eh oui je suis jusqu'au bout. Ouais tout à fait. Est-ce qu'on a des trucs dans le frigo qu'on pourrait rentrer à la maison ? Non ? J'ai déjà faim mon gars. Je viens de manger. Bon on va allumer la télé. Alors montons le son. Alors c'est quoi la chaîne ? Life and Living TV. Mais pas trop fort. Ça sert à rien de mettre fort quand t'es à côté de la truc. Ça va juste faire rappeler les... Je crois que c'est les programmes de nuit. Ça fait zzzzzz. Ouais ouais il est trop tard pour... On a loupé ton émission JustVad. Vous voyez il est tenu. Rendez-vous demain à la même heure. Miroir. On peut aller dans les maisons plus basses. On aura peut-être quelque chose d'autre. Peut-être des trucs intéressants. Ça peut être intéressant. Je vais juste boire un petit coup. Mange un peu aussi Star. Si t'as de quoi manger sur toi. Non. Non cochon j'ai rien à manger sur moi. On va manger chez les voisins aussi. C'est calme. Il est très calme ce coin de campagne. Oh il y a une fenêtre qui est déjà ouverte. Tu feras gaffe. C'est pour ça je me dis. Il doit y avoir un zombie dedans peut-être. Il y a des zombies derrière. Faut faire attention. Ouais ok. Je vais fermer les volets. Il y a deux zombies au moins. Je prends ma batte. Attention cochon. Ne déconne pas. Ouais il y a pas mal de zombies là. Ah ouais ? Je referme la fenêtre. Ils sont où ? Ils sont dehors ? Ils sont derrière ouais. Tu fermes la porte. Ne cours pas. Mets toi croupie quand tu te déplaces. Ouais ouais. Oh il n'y a même pas de rideau ici. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Du phare à paupières. J'en ai plus beaucoup à la maison. Cochon. Je peux en prendre. Écoute prends un prends. Ouais. Tu as du gel coiffant aussi si tu veux te faire une petite. Ouais ça doit être sympa. Ça je mange. Oh tiens une cassette vidéo mon gars. Ça pourrait être sympa si on sort une petite série à la maison. On peut récupérer un lecteur VHS dans un magasin un peu plus haut. Écoute je prends tout mon gars. On va aller se faire les zombies qu'on soit tranquille. Qu'on ne soit pas attaqué. Ouais 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 ouais. Avant qu'il fasse trop nuit. Oh il fait très nuit. J'ai tout pris. Magazine, livre, journal, machin. Hop ça. Ça va dans le sac à dos. D'ailleurs j'ai combien de place dans le sac à dos ? Ça va. Ça va ça va j'ai encore de la place. J'ai même une matraque dans mon sac. Voilà. Bon vas-y on remonte on va dormir et on s'occupe des zombies. On redescend on s'occupe des zombies. Ouais ouais ouais. Allons dormir. On va voir si il est poche et il sera plus beau demain j'espère. Demain est un nouveau jour. Allez je monte le fil. Ah voilà un petit peu de jour là. Tu as eu l'art du trappeur tome 1. Lis le livre pour de l'XP et pour apprendre un peu à faire des pièges. Ah l'art du trappeur. Alors moi ce qu'il y a c'est que par contre j'ai dû me mettre des malus. Donc j'ai pris deux malus. J'ai pris maladroit et lecteur lent. Donc regarde à la vitesse où elle lit quoi. Tu vois c'est... Du coup il faut que ça soit moi qui lise au pire. Ouais. Après si je suis tout seul à avoir toute l'XP c'est sûr que c'est pas forcément... Ouais bah ouais 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 ouais. C'est comme si elle lisait les trois tomes des Harry Potter là mon gars. Les sept. Après c'est très lent quand même. De toute façon. Ouais. Même moi quand je lis je suis pas lecteur lent. Mais même moi quand je lis ça prend quand même du temps. Je fais y être un peu avant de m'endormir. J'avais mis un petit tapis. J'aimerais bien aussi. Ah bah moi j'ai fini tiens ! Eh oui ! Eh bah écoute. Eh bah moi j'ai fini de bouquiner Luffy. Eh je viens de finir. Tu viens de finir toi ? Bon bah c'est bon. Par contre j'ai très faim. Ah bah écoute je suis en très bonne santé Luffy. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Mais bah écoute go. Je suis très bien. Allons-y alors. Ouais. Oh là ça pleut hein. On va se retrouver mouillé. On pourrait prendre le camion non ? Bah attends déjà on va vider la zone en bas. Il y a les zombies derrière la maison là. Ouais bien vu. Qu'on soit tranquille ici. C'est bien fait hein. Regarde même les petites gouttelettes de pluie et tout. C'est stylé quand même tu vois. Ouais et puis tu peux te laver dedans. Quand il y a des flaques. Elles sont pas juste là pour décoï. Non. Tu peux cliquer dessus et faire laver. Ah ouais ouais ouais. Mais carrément. Je rentre. Vas-y. T'es sûr qu'il n'y a pas de zombies par ici ? Ah bah je sais pas. Là je ferme cette fenêtre. Je ferme un peu la maison pour être tranquille aussi. Faire ton don de s'il. Il y a un ouvre de boîte si t'en veux. Il y a un ouvre de boîte. Tu peux te le prendre celui-là. Ah oui je veux bien. Ouais. Comme ça j'en aurai toujours un sur moi. Je le prends. Hop. Je mets dans ton sac comme ça. Ok. Hop les volets là. La télé on l'éteint. Et une fois que tu les as lus les bouquins tu peux les virer ? L'art du trapeur. Oui ça te dit en fait si tu l'as lus ou pas. Quand tu mets ta souris dessus ça va te dire si tu l'as lus ou pas. Euh ce livre vous donne un multiplicateur d'XP. Ça me dit pas si je l'ai lu ou pas. Ah bah non l'art du trapeur si c'est les gros livres genre volume 2. Oui. Ça ça va être des livres en gros si tu as 200 sur 200 au niveau des pages c'est que tu l'as déjà lu et que oui il te servira plus à rien. Bah tu veux le lire ? Tiens si tu veux je te le prête. Non 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 ça me sert à rien. Bon bah je le mets par terre alors. J'aurais pu te le prêter. Prêter mon bouquin. Oui c'est très gentil. En fait le truc c'est que ces livres là ils t'apportent rien sauf un boost d'XP. Mais pour avoir l'XP il faut fabriquer les pièges il faut attraper des animaux. Ça doit forcément servir à quelque chose les plats à rôtir et tout tu vois. Oui tu peux faire de la cuisine dedans. Si tu veux pour voir un peu ce que tu peux faire tu as ton... Au niveau de là où il y a ton coeur ou le meuble là pour récupérer les objets. Tu as l'espèce de marteau et l'équerre. Ah j'ai rien entendu le site apparaître pendant la notification. Ah oui c'est pour ça. Merci beaucoup Discovery. En haut à gauche tu as le marteau et l'équerre. Oui. Quand tu cliques dessus ça va t'ouvrir un menu. Tu cliques sur cuisine et ça va t'ouvrir tous les plats que tu peux fabriquer. Et en fait il y a des plats qui nécessitent des plats à tarte ou qui nécessitent... Voilà tu vois. Ah ouais ouais ok d'accord c'est vachement complet et complexe. Ah oui bah ça. Bah je mangerai des conserves. Allez c'est bon je m'en vais de là. Mangerai des conserves les mecs. Je suis descendu à l'autre maison pour aller tuer les zombies. Parce que c'est étrange que je ne les vois plus. Ah ils sont dans la forêt. T'es parti où ? Je suis au sud. Là ? La deuxième maison là ? Ouais la maison avec le toit vert je suis derrière. Ah ouais je te vois. Là où on a vu les zombies tout à l'heure. Oh bah t'as disparu mon gars. T'es tout debout là. Ouais je suis derrière ouais. C'est juste que si tu marches dans les arbres tu vas pas... Tu peux plus me voir. Ouais fais gaffe fais gaffe fais gaffe. Fais gaffe. Ah ouais il y a lui qui arrive je sais. Tu les vois les ceux qui rôdent un peu dans la forêt. Il va falloir faire attention parce que en fait les arbres nous empêchent. Ouais les arbres les cachent. Regarde on va aller par là. Regarde tu vois là il y a une personne. Je préfère... Non je vois rien. Bah là à droite. Ah ouais fais gaffe fais gaffe fais gaffe. Il y en a deux. Ouais fais gaffe. On se recule un peu on prend le premier là aux cheveux gris. Ouais fais gaffe fais gaffe. Fais gaffe à toi. Ouais. Ok fais gaffe il y en a un autre qui arrive. Il y en a deux autres il y en a une autre un peu plus loin. Ok celle là c'est bon c'est fini. Il y en a un autre. Il y en a encore un au nord. Il y en a d'autres qui arrivent. Ils nous ont entendu là. Allez termine là. Ouais oublie pas je me suis fait chambrer dans les commentaires comme quoi que la saison 1 elle a duré deux jours. Déconne pas de la saison 2 la fille. Est-ce que c'est de ma faute ? Bah non. Non mais pas moi non plus. C'est pour ça. Faut que je trouve un casque de moto. Faut que je trouve un casque de moto une bonne combinaison tu vois histoire d'être seul. Vas-y viens suis-moi suis-moi. On va continuer. Fais gaffe derrière les arbres c'est dangereux derrière les arbres. Ouais ouais. Oh là là tu passes comme ça toi. Ouais ouais. C'est trop dangereux. Si tu te souviens c'est la zone où on est arrivé avec la bagnole. Ouais. Tu sais qu'on a même pas noté sur la carte la maison. Non non mais je la connais hein. Oh fais gaffe. Non 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 non. Non non. Trop risqué. T'inquiète t'inquiète t'inquiète. T'inquiète. T'as pas confiance. Trop risqué. Regule. En fait en gros ils vont accélérer quand ils vont se mettre près de toi. Oh fais gaffe Luffy il y en a partout. Derrière. Derrière toi il y en a partout il y en a partout. C'est pas grave panique pas panique pas. Si tu paniques c'est sûr qu'on va pas s'en sortir. Non non gros. Faut y aller tranquillement. Hé saison 2 on est qu'au jour 3 de la saison 2 Luffy. Déconne pas on est qu'au jour 3. Et alors et alors regarde regarde regarde. À part courir et paniquer depuis tout à l'heure tu m'aides pas à tuer du zombie. Mais si 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 j'en tue là. Là on les tue tranquillement. Vague par vague et puis fais gaffe tu les tues pas complètement là. Il y a un zombie derrière toi. Ouais ouais. Faut les... Faut pas oublier. Faut la tête qu'il scrunche. Non ! Allez cours 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 cours. Je me suis fait mordre Luffy. Je me suis fait mordre. Non bah cours. Cours vas-y cours je m'occupe. Va loin va loin je m'occupe des zombies. Je me suis fait mordre. Mais c'est pas grave c'est peut-être qu'une blessure minier. C'est petit saignement bandage nécessaire. Voilà. Ouais. Non non déconne pas gros je t'ai dit. Une mort la série est finie les mecs. Une mort la série est finie. Déconne pas Luffy. J'ai pas envie qu'on passe déjà la saison 3. Aie confiance en Luffy. Regarde ce qu'on a nettoyé quand même. Ouais ouais c'est vrai. J'a pas pris beaucoup de temps. Et là il nous reste un petit groupe de zombies en dessous. En fait le truc c'est que quand t'arrives à une certaine distance d'eux ils vont se mettre à courir. Donc toi dès qu'ils se mettent à courir. Dès qu'ils se mettent à courir hop tu cours un peu. Comme ça ils vont se rapprocher. Ouais. Et les autres sont plus lents. Et du coup tu peux les faire un à un. Voilà. Je vais faire un bandage avec ces culottes. Allez déchirer les vêtements. Ah putain ça bug. Ok nickel. Ouais c'était chaud mon gars. J'ai cru que c'était la fin de la série les mecs là. Ah ouais là ça y est c'est fini. Mettre un bandage. Ok c'est bon déjà mon saignement il a arrêté. J'ai un peu soif. J'ai un peu faim mais bon ça va. Faut pas te mettre devant Dying Light. Bah Dying Light on en a fait MJP en stream. T'as dû en louper parce qu'on en a fait plein des épisodes. Sauf que Dying Light on n'avait pas dit une mort la série s'arrête. Tu vois c'était un petit peu moins stressant déjà. Là on a dit une mort la série est finie. Vas-y viens faut que je bois un peu je vais aller dans la maison. Donc c'est un peu plus stressant déjà. Je suis un peu essoufflé aussi. Faudrait que je me repose en m'asseyant. Ouais. Je meurs pas un par contre. Non 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 non. Ouais ouais elle est vide. T'as tué les zombies qui étaient là là ? Ouais ouais ouais. On va pouvoir visiter le quartier résidentiel maintenant qu'on a nettoyé. Je vais manger un petit bout. Tes blessures c'est bon ? Oublie pas que tu dois changer ton bandage de temps en temps. Ouais alors mes blessures c'est bon. T-shirt déchiré sale pas. Ça par contre je m'en débarrasse. Par contre comment tu sais que le bandage est propre ou il est sale ? Bah ça te le dit. Si il est sale ça te met entre parenthèses sale. Enfin si c'est ceux qui sont accrochés sur toi ils sont rouges. C'est pas écrit en vert c'est écrit en rouge. D'accord ouais ok. C'était chaud mon gars. Ah ouais fais gaffe hein. Y'a du monde hein. Ouais ouais. Ah il a un couteau dans le dos lui. T'inquiète pas il vient tout seul. Hop voilà il est mort. Allez au suivant. Voilà elle. Ah mais non faut pas les taper trop tant. Parce que tu vois le problème c'est que tu les tapes trop près des autres zombies. Et les autres zombies vont se mettre à courir. S'ils se mettent à courir bah du coup on peut pas les... Par contre fais gaffe t'as perdu ton arme. Merde ouais c'est pas grave j'ai un marteau. Attention je le fiche. T'inquiète pas. Mais non tu vas en attirer d'autres. C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de nettoyer. Et bah on nettoie. T'inquiète pas. Bon si tu trouves des poubelles surtout oublie pas les sacs poubelle. Oh là là il y a grave de monde là-bas devant la baraque là. Oh là là il y a grave de monde partout gros. C'est pas grave tant que là ici regarde on essaye fessi. Ouais ouais. Bouteille de javel. Je crois que ça peut servir. Attention aux chambres hein s'il y a des zombies des fois dans les chambres. Bouteille de javel en fait tu peux la vider au sol et ça peut faire un conteneur pour garder de l'eau. Ouais. Et du coup tu peux te balader avec de l'eau sur toi. Du coup je l'ai prends. Faut pas non plus te mettre l'usure de tes chaussettes parce que Foxy je crois qu'elle y est. Bah franchement on est pas loin hein. Je crois qu'elle y est de toute façon. On est pas loin mon gars. Tu peux user tes vêtements. Par contre ouais du coup je suis en charge lourde. Ma batte de baseball elle est cassée. Je la fous par terre. Une mise en bouche de la saison 2. Une mise en bouche de la saison 2 déjà voilà. Bah espérons pas une mise en bouche de la saison 3 cochon. Espérons pas. Non là franchement il n'y a pas de raison. On est bien. C'était objectif ce que tu as fait. Là après ça va être objectif. Moi il va falloir que je gagne 2 XP et qu'on commence à faire tout ce qu'il faut. Recycleur d'eau machin. Ouais ouais. T'es où toi la fille ? Je suis dans la maison qui n'est pas là où t'es celle d'avant. Celle qui est dans le coin. Dans l'angle de la route. Ouais il y a une voiture là. Fais gaffe de pas aller trop loin. S'il y a des zombies plus loin vu qu'on a nettoyé cette zone reste dans la zone nettoyée. Ouais ouais ouais. Bon je me souviens de la saison d'avant. J'ai vu que t'avais très bien fini l'épisode. Mais c'était pas forcément la meilleure chose qui est arrivée. Je suis juste avec mon marteau moi. Bah ouais c'est pour ça. N'essaye pas de faire plusieurs zombies. L'avantage d'une batte c'est qu'on a une rallonge. Là si t'as juste un marteau tu vas te faire tuer. Reviens vers moi. On va retourner à la maison. Ouais ouais vas-y je reviens vers toi. Je le sens pas. Ouais ouais ouais. Je te le dis honnêtement. T'es dans la maison là ? Ouais je suis dans la maison qui a la porte ouverte. Vas-y c'est bon on va pouvoir y aller. Bah fais gaffe il y a du monde là dehors. Vas-y bah on sort. Ah ils sont à droite. Ils sont combien ? Non vas-y viens celui-là. 4, 5. Viens on part on part. Ouais ouais vas-y vas-y on dégage. C'est dommage j'ai pas de casque. J'ai pas trouvé mon casque de moto tu vois. J'ai un peu déçu mais bon. Ouais pour un casque de moto faudrait soit faut voir un zombie quand il les porte tu les vois c'est visible. Ouais on faut trouver peut-être des garages auto, des magasins. Ouais fais gaffe hein. Ils sont deux ils sont deux fais gaffe. Ouais attends attends recule. Hop. J'ai plus non plus de batte. Bah moi j'ai plus que mon marteau et mon flingue. Bah écoute euh non le flingue c'est en extrême urgence. En extrême urgence ? Bah j'étais en extrême urgence tout à l'heure. Non à côté de la maison c'est pas une extrême urgence. Ouais quand même. Y'en a deux qui sont ramenés ici. Ça va être quand on va aller dans la grande ville parce que je me rappelle que c'est l'objectif. Ouais c'est ça qu'a fait. C'est le coup de feu qu'a fait ça. Bah ouais le coup de feu ça les ramène. Donc ceux qui sont derrière et qui nous gênent pas parce qu'on les voit pas ils sont dans la forêt. Et bah là avec le coup de feu ils sont rameutés et du coup euh du coup euh voilà. Bon après euh ça sera pire hein. Mais euh faut éviter. Les coups de feu en ville on s'en fiche. Si tu le fais euh quand on est loin de notre base c'est pas grave. Par contre si tu le fais proche de la base tous ceux qui sont dans un gros périmètre peuvent se ramener. Ouais 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 ouais. Non mais l'objectif de toute façon il est clair les mecs. Survive. Est-ce que je peux ouvrir la map ? Voilà l'objectif c'est aller là mon gars. C'est aller là mon gars l'objectif. Là ça va être chaud mon gars. Il va y avoir des milliers de zombies ici. Mais faut qu'on soit stuffé avant d'aller là. Bah déjà faut qu'on ait suffisamment de carburant pour y aller avec une voiture. Pour éviter de faire des haltes. Donc ça il va falloir trouver des bidons. Il va falloir les remplir. Il va falloir trouver une voiture dans un bon état. T'es parti ou le fil là ? Au pire trouver quelque chose. Je suis remonté à la base. Vite fait ouais si quand même. J'ai ramené quelques trucs tu vois. Tiens je vais boire de la javel un petit peu. Boire. Je bois un petit canon. Histoire de. Quoique j'aurais pu le garder. Non non j'arrête de boire. J'aurais pu le garder je suis à côté de la maison. Je déconne attends. Je peux boire au robinet. D'ailleurs bientôt il n'y aura plus d'eau. Bah je voulais boire. Quand ça s'arrêtera. Ouais mais bientôt oui il n'y aura plus d'eau. Comment on va faire ? Ça dépend. Bah il faudra faire des récolteurs d'eau. Des récolteurs d'eau ? Ah ouais bah faut s'attaquer à ça le fil. Faut s'attaquer au calteur d'eau. Merci. Bah de rien c'est normal. Faut s'y attaquer. Je te jure. Ah ouais. C'est le moitié comme si il était en train de dire. Bah faudrait survivre là le fil. Faut commencer. Moi je trouve que je me repose un peu trop sur toi. Durant cette aventure. Je pourrais que je prenne mon destin en main un peu. Ouais. Non mais. Et bah faut y attaquer le fil. Pour faire les récolteurs. Non non mais ouais c'est vrai. Bah c'est quoi ça ? T'entends ? Ouais. C'est toi qui as tapé à la porte ? Non. Bah t'es en train de... Bah si t'es... Ah non il y a quelqu'un. C'est qui ? Je sais pas. Gros c'est quoi ça ? Ouais c'est quoi ça ? On descend ou pas ? Bah attends par ici. Viens on va par. Ouais 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 vas-y vas-y. Attends prends ton flingue. Prends ton flingue. Ouais attends 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 attends. Attends moi la fille attends moi attends moi. Attends moi je prends mon flingue. Ah si ça se trouve c'est un survivant. Tu crois ? On voit rien gros. J'ai vu quelqu'un. Bah ouais ? Ouais ouais j'ai vu quelqu'un euh... T'as ta lampe ou pas ? Ouais ouais ouais. Il y a un zombie qui va nous sauter dessus gros. Ah non mais ça c'est bizarre. Bah ouais. Moi je croyais que c'était toi qui défonçait la porte. Non non il y avait quelqu'un avec ça. J'ai vu un... Quelque chose bouger. Ouais. Il est pas rentré ? Je sais pas. Oh ! Non je sais pas. Je sais pas. Non bah là c'est moi qui fais ça. Ouais c'est toi. Ouais. Ouais j'ai vu quelqu'un. Ah j'ai vu quelqu'un. Bah c'était forcément un zombie. Bah non. Les zombies ils ouvrent les portes. Un survivant ? Ouais ça peut. Mais gros il rentre pas chez nous hein. Ah non non. On va fermer les portes du coup parce que si... Ouais ouais ferme les portes. Je fais un peu le tour là mais... Oh c'était flippant mon gars. Ouais c'était flippant gros. C'est ouf. Au début je serais que c'était un bug. Et puis quand tu m'as dit... Bah non c'est pas moi. J'ai fait ma mince. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais c'était flippant de ouf mon gars. Putain. Putain surtout qu'il vient la nuit. Ouais grand. Bah viens on rentre. C'est toi ça. Ouais bah ça c'est moi ça. Oh purée tu me fais peur. Du coup on va se méfier. On va devenir parano maintenant. Ouais non non. Ouais c'est clair il a foutu les poules. Il arrive en pleine nuit comme ça. Vas-y viens on rentre. On ferme les fenêtres. Il pourra plus escalader. Ouais c'est quoi ? Il y a un inconnu mon gars. Il est inconnu là. Il frappe à la porte. Je sais pas ce qu'il fout. On va se coucher. Vas-y on va aller dormir. Bon et bah on va aller se coucher la fille. Voilà. Moi écoute je dors un peu avec toutes mes munitions et tout. Cette nuit tu vois je suis un petit peu tendu cette nuit. Un petit peu tendu là. Après ce qui s'est passé très tendu. Ah mais je comprends. Tout à fait je comprends. Bon en tout cas les mecs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien si c'est le cas vous n'oubliez pas le petit like. Et puis on se retrouve très prochainement pour le jour 4. Allez Kyo. Bisous tout le monde. Bisous.